Bonjour tout le monde, ici le Prof et bienvenue à cette nouvelle vidéo des trouvailles du Prof. Et aujourd'hui, plusieurs jeux, consoles, figurines, on a de tout, de la Wii U, de la PS4, de la Wii, de la Gamecube... Et c'est pas mal ça. Et j'en profite en même temps pour combiner les trouvailles et les cadeaux de Noël que nous avons reçus cette année à titre de cadeaux, de jeux à titre de cadeaux. Et bien sûr, là-dedans, c'est pas uniquement mes cadeaux, il y a des cadeaux aussi que j'ai offerts... Ouh ! Excusez. Que le Père Noël a offerts à mes enfants et à moi. Alors, ça fait qu'on va débuter par les trouvailles, que ça fait longtemps que j'ai fait, ça doit faire un mois, un mois et demi que j'ai pas fait de vidéos de trouvailles. Ça fait qu'on a réussi à accumuler un petit peu de stock, ça fait qu'on était dû, on était vraiment dû pour faire une vidéo. Ça fait qu'on va commencer par le plus gros morceau et c'est du très lourd et c'est aussi symbolique que littéral. Et vous voyez ici, cette magnifique PlayStation 3. Le premier modèle. Mais c'est le premier modèle. Le modèle qui se vendait à 600$ à l'époque. Regardez. Avec ses 4 parts, je sais pas si vous voyez bien, USB. Le petit panneau ici qui s'ouvre et qu'on peut voir différentes cartes. Je sais pas si vous voyez différentes cartes à l'intérieur. En plus, je suis en train de voir que j'ai laissé une carte là. Et je vais la retirer parce que je vais peut-être l'oublier. Vous savez que c'est le modèle qui nous permet, bien sûr, de jouer avec des jeux PS2. C'était le gros avantage de cette console-là. On peut jouer aussi avec des jeux de PS1, mais peu importe la PS3 que vous possédez, on peut jouer avec des jeux de PS1. Mais cette PS3-là, première génération, permettait, bien sûr, de jouer avec des jeux de PS2. C'est quand même intéressant parce que je pense bien qu'en mettant un jeu de PS2, il y a une augmentation visuelle des graphismes, une qualité. Même peut-être un petit lissage. En tout cas, à la PS1, ça le fait. C'est intéressant de le savoir, bien sûr. Ça fait que, un petit échange avec un ami, je le salue en passant, à Bruno. Ça fait que, bien heureux d'avoir mis la main sur cette belle pièce de collection. Moi, en échange, j'ai refilé la même chose d'une PS3, sauf qu'il n'était pas le modèle rétro compatible. Tout en lui promettant que si un jour il veut jouer un jeu que je possède, il n'y a pas de problème, je vais lui prêter. Et s'il faut, la console avec. Et j'ai déjà fait, j'ai prêté une Retro 5 avec quelques jeux, Mario Bros 1, 2, non pas le 2, le 3, Mario Kart et tout ça. Étant donné que la Retro 5, elle émule plusieurs consoles. Ça, c'est quand même bien. Ça fait que, belle prise, parce que ça, c'est quelque chose que je vais conserver. Parce que pour capturer du PS2 d'une qualité supérieure, je me disais que ce n'était pas une mauvaise idée. Puis surtout, en plus du PS1 aussi. Par la suite, on a mis la main sur plusieurs jeux. On va commencer par les jeux les plus récents. Peut-être le lui que ça fait le plus longtemps que j'ai mis la main dessus. C'est ce Robinson The Journey. Un jeu qui se passe sur une autre planète. On a l'impression d'être sur la Terre, mais à une époque de la préhistoire, où les dinosaures sont présents. On contrôle une femme qui nous donne un style d'astronaute avec la possibilité de se promener comme on veut, comme on désire. C'est un monde plus ou moins ouvert, on va dire ça de même. Non, ce n'est pas vraiment ouvert en tant que tel, mais ce n'est pas un GTA. Mais on s'entend que c'est quand même un jeu de la virtuelle qui nous donne la possibilité de se promener quand même à peu près où on désire, dans l'endroit où on peut. Ce n'est pas une trajectoire très précise. Ce n'est pas très couloir, mais ça peut l'être un peu pareil. Mais il faut l'essayer. Mais c'est intéressant, un jeu futuristique avec un espèce de... Je ne me souviens plus de son nom, l'espèce de petite boule qui me faisait penser un petit peu à un personnage de Portal. Et non, très intéressant. J'ai joué un peu, mais malheureusement avec ça, c'est que des fois, c'est du VR. Ça fait que ça donne un peu le tournis. On a un petit peu des sensations de haut de cœur, de mots de cœur. Ça fait que ce n'est pas toujours très agréable, malheureusement. Kirby, tu me déranges. Putain, va-t'en là, tu ne dérangeras plus. Ça fait que un jeu très content, mais tu sais, moi, mon objectif, c'est sûr que la plupart des jeux de virtuel console, de la PlayStation VR, on va le mettre pour qu'il soit plus efficace à la lumière, pour qu'il soit... Mon objectif, comme je disais, c'est vraiment que je vais essayer de mettre la main sur à peu près tous les jeux qui vont exister sur la PlayStation VR. C'est certain. Ça, c'est certain. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de posséder. Pour, bien sûr, j'ai la PlayStation VR. Ça fait que je vais essayer de trouver des jeux. Parce qu'on s'entend qu'en partant, la PlayStation VR, c'est bien vendu, je pense bien. Je ne vais pas checker les chiffres, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est vendu. Quand même, un nombre résonant pour le prix que ça vaut. On s'entend que 800$, ce n'est pas donné à tout le monde. Et on s'entend que les jeux qui vont sortir sur ça, il n'aura pas tant que ça. Ce n'est pas comme un Fallout, ou un Call of Duty, ou Uncharted. Et ça, ce n'est pas correct. Tu as une PS4, tu sais le nombre de PS4 que tu as, ça fait que tu peux vendre le nombre de jeux que tu penses. Mais la VR, disons que ça rapetisse. C'est comme l'effet entonnoir. Tu as la clientèle des PS4, et tu as la clientèle des caisses VR. Ça fait que les jeux qu'ils vont vendre, ils ne vendront pas plus de jeux qui existent de VR. Il faut faire attention pour ça. En tout cas, pour les jeux VR que je parle. Autre jeu VR, tant qu'à être dans le VR. Until Dawn, Blood. Non, Rush of Blood. Ça, très 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 bon jeu. Vraiment grandement apprécié. Un rail shooter, on est dans des manèges. Je fais une compte, ce n'est pas compliqué. On est vraiment sur des chariots de montagne russe, qu'on se promène puis ça fait le tour. Mais c'est vraiment un rail shooter, parce qu'on suit le trajet. Et il faut simplement utiliser nos splendides manettes, comme celle-ci. Bien sûr, deux. Je ne sais pas si ça ne fonctionne pas. Deux comme ça, puis c'est vraiment nos fusils. Ça fait que c'est quand même intéressant avec ton casse, ton casse. Puis là, tu es... Pau, 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 pau! J'aime bien, j'aime bien. Puis c'est... C'est assez intéressant. Surtout, moi j'avais joué jusqu'au niveau de la... J'aurais tendance à dire les sorcières, les witchs, et des screamers qui t'apparaissent dans la face pour te faire faire un saut. Ça va arriver. Mais je n'ai pas terminé le jeu. Peut-être qu'un moment donné, je prendrai le temps de faire un petit live. Le temps que le jeu dure. Je pense que ça doit durer environ une heure et demie, ce jeu-là. Mais j'avoue qu'une heure et demie de VR, des fois, après, tu te sens le cerveau un peu mou le lendemain. Personnellement, moi, j'essaie de ne pas tant jouer à la VR. Mais quand j'ai la chance de vivre une expérience d'un nouveau jeu, ça m'intéresse toujours. Par la suite, en passant, je les ai payés plein prix. Si je ne me trompe pas, je les ai payés 29 ou 39. Ça, c'était... Je ne sais plus, mais ce n'est pas si cher que ça. Je pense que c'est 24,99 que j'ai payé pour ces jeux-là. Ça reste des jeux résonants pour la VR. Mais ça reste des jeux courts aussi. Pour Robin, ça, je ne pourrais pas dire quoi parce que je n'ai pas encore terminé. Je suis un petit peu bloqué. Il faudrait que je rejoue aussi. C'est mon gros défaut. Je ne prends pas le temps de jouer. Ça cumule, ça cumule les jouets. Les jouets, les jeux. Mais qui sont des jouets aussi. Con-wee-punch. Mais je n'y joue pas assez. Autre jeu que j'ai fait quelques lives. Mais vraiment, je ne suis pas vraiment bon. Et je parle bien sûr de Fallout 4. Sincèrement, j'avais hâte de l'essayer ce Fallout 4. J'avais vraiment apprécié le 3 et le New Vegas. J'avais joué quand même un peu, mais pas tant que ça. Mais vraiment, Fallout 4. Un bon jeu. Monde ouvert. On voit ce qu'on veut. On upgrade notre personnage comme on le désire au début. Moi, j'avais mis très chanceux. Mais plus je jouais, plus j'avais l'impression que je n'étais pas vraiment chanceux. En réalité, quand j'y pense. Autre jeu que je n'ai pas du tout joué. C'est mon garçon qui a joué. Et je parle de Batman Arcade Knight. Le jeu de PS4. Le premier. À fin de compte, c'est le premier Batman. Sur PS4. Je sais qu'il y a d'autres. Il y a d'autres Batman qui sont sortis. Mais c'est plus style histoire. Tell's Tale. Je pense que je dis n'importe quoi. Un peu comme Walking Dead qui avait eu quelques années. Et l'autre. Je me souviens. Puis c'est quoi? Il me semble que tu es une espèce de détective qui se transforme en loup. En tout cas, peut-être que vous savez. Mais c'est plus un style histoire. C'est un jeu de l'autre Batman. Qui est plus de la lecture. Puis il choisit les actions. Ce n'est pas actions comme ça. Plateforme. Ben plateforme, c'est ça. Plateforme. C'est plus Mario. Mais si, Batman. Qu'on peut conduire la voiture. Eh oui, la Batmobile. C'est un rêve pour tout le monde de conduire la Batmobile dans ce jeu. Il a l'air quand même bien fait visuellement. Ce que j'ai vu. Ça va rester à découvrir. Mais bien content. Batman. Je vous fais des vidéos des collections G. Je pourrais vous faire une vidéo des jeux Batman que je possède. Et j'en possède pas mal, disons. Même si je ne les ai pas tous. J'en ai plusieurs. Il me manque peut-être des grosses pièces au Nintendo. Disons. Après ça, il y a des autres pièces douteuses. J'ai eu une période de Batman. Puis de films de Batman. C'était très douteux. Et les jeux très douteux aussi. Ça fait que un mauvais film ne fait pas un bon jeu. Ça fait que... Bonne chance qu'un mauvais film fasse un mauvais jeu. Ça fait que des fois, tu combines mauvais puis mauvais. C'est pas négatif plus négatif d'un positif. Non, non, non. Ça marche pas toujours de même. Ça fait que par la suite, on continue dans les trouvailles. Et non les achats. Ben les trouvailles. C'est pas des cadeaux de Noël encore. Ça, c'est un échange que j'ai fait. Avec un autre ami. On va dire ami. Je le salue en même temps. Salut Claude Olivier. Ça fait que... Animal Crossing City Fork. J'ai joué un peu. C'est à mon avis un jeu de gestion. Mais... Ton premier jour dans Animal Crossing. Rencontre tes voisins. Visite le centre-ville. Décore ta maison. Le style de jeu que j'aime. J'adore ces jeux. Décorer ma maison. C'est du Sims, mais pour enfants avec des animaux. Mais je veux dire... Now Go Live de A2-364D. On s'entend que c'est pas mon style de jeu. Mais c'est un jeu de Wii. Je veux dire, il n'a pas une mauvaise réputation. Il me semble ce jeu-là. Je me suis dit, pourquoi pas. On va l'embarquer. C'est un petit échange contre un jeu. Moi, dans ce temps-là, j'échange des jeux que j'ai en double. Fait que j'ajoute un jeu à ma collection. Puis ça me permet de... De, en plus, faire en sorte que... De ne pas me débarrasser de mes doubles, mais de me servir de mes doubles comme échange. Ça, c'est toujours bon. Attendez, je vais juste l'ouvrir un petit peu plus. Il est complet, en passant. En très bon état. Ça, ça fait toujours plaisir. Ça tient. Et autre jeu que... Quand je l'ai vu, j'étais... Ah, cool, 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 cool. C'est du GameCube. Ça, c'est... On n'en voit plus beaucoup de GameCube. Disons que c'est rendu la... Tu sais, il y a des périodes à des jeux de collection. Bien là, on est rendu dans la période GameCube. C'est très difficile maintenant de trouver du bon GameCube à des bons prix. En plus, ça, c'est le 15e anniversaire. Et je parle de Megaman Network Transmission. Il était à 9,99. Et ça ne vaut pas plus que ça. Je me disais, ah, cool, je ne vois jamais GameCube, Megaman. Tu sais, je suis tombé sur des belles pépites Megaman dernièrement. Je me disais, bon, un autre pépite de Megaman. Tu sais, Megaman, il me semble qu'ils n'ont pas fait de merde tant que ça. Bien, c'est l'exception à la règle, les amis. Et l'exception à la règle est là. Je n'ai pas aimé. Gameplay mauvais. Tu gosses trop avec... On dirait un espèce de RPG en même temps. Au début du niveau, tu sélectionnes des armes secondaires. Ah, du coup, je dis, je n'ai pas joué assez longtemps pour vraiment apprécier le jeu. Mais ce que j'ai ressenti juste au gameplay, quand tu es capable de faire un gameplay excellent à la NES, tu arrives avec ça, tu fais, what? C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Il n'y a rien à dire. Ça ne passera pas à l'histoire, ce jeu-là. Vraiment... Ouf, merde, ça rentre juste. Mais ça reste quand même que c'est une petite pièce que j'ai mis la main dessus. Et je suis bien content pareil, parce que ça, c'est une autre série que j'aime bien collectionner, les Megaman. On ne sait jamais, c'est tellement mauvais, ce jeu-là, que dans 10, 15 ans, 20 ans, à l'ouverture de mon commerce, peut-être que ça va être rendu un jeu recherché. Parce qu'il est médiocre, je ne l'ai pas vendu, mais quand même, il n'a tellement pas que ça a pris de la valeur. Bon, ben là, on tombe dans les achats, dans les cadeaux de Noël. Il y en a 6. Il y a 6 jeux de cadeaux de Noël. Là-dedans, il y en a juste un à moi. Le reste, c'est à mes garçons. Fait que c'est à vous de décider à la fin. Mettez dans les commentaires quel jeu vous pensez qui est à moi, le seul jeu. Puis le reste, c'est à mes garçons. Vous ne le trouverez pas, c'est sûr, vous ne le trouverez pas. Impossible. C'est impossible, parce qu'on n'aurait pas pensé que j'aurais pris ce jeu-là pour moi. Mais en tout cas, peu importe. Ça fait qu'on va débuter, on va y aller, on va y aller avec du PS4. On est dans le PS4 depuis tantôt, on va continuer. Et on parle, bien sûr, d'un incontournable... Skyrim édition spéciale. J'allais dire édition légendaire. Special Edition. Eh oui, c'est un magnifique Skyrim rehaussé visuellement. Ok, ok, je n'ai pas été bluffé quand je l'ai vu. Sincèrement. Ok, c'est plus beau. Ouais, d'accord. Toutes les DLC sont là. Ouais, d'accord. Mais on pouvait l'avoir dans la version légendaire Xbox 360. Pas PS3. Ce jeu-là, moi j'attends juste le sixième Elder Scroll et je vais être vraiment très, 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 très heureux. Parce que le sixième, je l'attends grandement. Moi, j'ai connu Elder Scroll au quatrième opus. Oblivion. J'ai joué à ce jeu-là. J'ai adoré ce jeu-là. C'était excellent. Même après avoir fini la quête principale, j'ai continué à jouer. Et quand j'ai découvert Skyrim, j'avais déjà une bonne habitude. Mais sincèrement, dans mon corps, j'ai plus triplé Oblivion. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns comme moi. Mais moi, je vois Oblivion, je l'aime un petit peu plus. Par la suite, bien sûr, je ne pouvais passer à côté de ce jeu Battlefront, Star Wars Battlefront. Surtout quand j'ai vu la PlayStation VR ici. Ce n'est pas le jeu au complet, rassurez-vous. Ou c'est, bien sûr, une mission à part. Un DLC, on va dire. Malheureusement, ce que je reproche au jeu, c'est que le jeu, tu dois le télécharger. Il n'est pas sur le CD. Ça, c'est de la merde. Excusez de le dire tout de suite, mais quand vous me faites ça, vous me faites chier. Parce qu'on paye le gros prix pour le jeu. Puis le petit jeu que je voulais, en réalité, ce n'est pas le Battlefront, le jeu au multijuaire. Je m'en fous de ça. Moi, c'était la mission VR, le PlayStation VR que je voulais. Pour jouer avec mon VR, vous l'essayez. Hein? Non? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'allais en téléchargement. C'est de la crotte. Hein? Ben, t'es lé là-dessus. Tabarnache, toi, de la voir de la place. C'est niaisé. Vraiment, vous êtes incroyables, les amis. Je ne sais pas, là, mais vous abusez, je trouve. Vous abusez. C'est de voir où est-ce que je peux le mettre. Ici? Ça passe-tu ici? Attendez. Ça a l'air a passé. Par la suite, on va finir avec le PS4. Mais on en a quand même beaucoup. Et ça, un autre jeu sûrement qui a été beaucoup déballé cette année à Noël. Et je parle de Call of Duty Infinity Warfare. Hein? Un jeu... Un jeu de quoi? Un jeu de guerre. Un jeu de FPS. Un jeu de shooting. Un jeu... Ben, là, c'est plus futuriste, hein? Mais on s'entend que les Call of Duty, on la connaît, cette série-là. Même si je ne suis pas un super, super amateur, je pourrais vous sortir plusieurs jeux de Call of Duty. Habituellement, je ne les achète pas à gros prix. On s'entend que c'était des cadeaux de Super Noël. Et quand c'est les cadeaux de Super Noël, des fois, il faut payer plus cher. Malheureusement. Mais ça reste quand même un jeu. Activision. Moi, Activision, j'ai connu ça. J'ai connu ça, les amis. Attendez, ça vaut la peine que je me déplace juste pour ça. Hop! Ça, c'est un jeu d'Atari. Activision. Voyons. En plus, il me semble qu'ils n'ont même pas changé leur logo depuis. Il est resté le même, mais vraiment le même. Pareil. Checker ça. C'est hot. Je trouve ça vraiment hot. 30 ans de différence, les amis. 30 ans. Ben, je dis 30 ans. Ben, regardez. Attendez. 81. Ben là, 81, ça c'est cette année-là. 2016. Fait que ça fait plus que 30 ans. Parce que ça ferait 2011. Ça fait 35 ans. 35 ans! Le logo! Il est correct, le logo! Pourquoi est-ce qu'il a cassé la tête à changer un logo? Franchement. N'importe quoi. Ice hockey! Un bon jeu, en plus. Je l'avais bien aimé. Vous pouvez le voir, je pense, dans ma... J'avais fait une vidéo de... D'Atari. Oui, allez voir ça. Je vais mettre un petit lien. J'aime ça montrer mes jeux de collection aussi. Les collections de mes différentes consoles. Par suite... Ah! Là, on se retrouve avec... Du lourd! Du très, 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 très lourd. Et je parle de la Wii U. Et j'en profite pour collectionner la Wii U. Quand on peut faire des achats sur la Wii U, il faut en profiter. Je vais vous montrer un jeu qui valait vraiment la peine d'acheter. Et c'est celui-ci. Zelda. Attendez, il faut que je lise avant. The... The... Wind Waker HD. Non, The Legend of Zelda, Wind Waker HD. Ça, c'est une version que, techniquement, elle ne doit pas être loin. Juste en bas-là, dans mes GameCube. C'est le jeu qui venait... Le jeu officiel... Ben, ouais, le jeu officiel. C'était le premier jeu Zelda sorti sur la GameCube. Qui avait un petit style beaucoup plus cartoon. Après ça, on l'a retrouvé, ce style-là, sur DS. Sur deux autres jeux. Spirit Track. Puis un autre que je possède. C'est Spirit Track que je n'ai pas. Mais quand même intéressant. Ben, je vois que le style-là, c'est... Des fois, c'est pas super. Ben, j'avais bien aimé, mais je suis resté bloqué. Je suis toujours abandonné. Fait que celui-là... C'est les Best Buy. 19,99. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Sincèrement. 19,99. Ouais, je sais que... C'est le Nintendo Select. C'est, à la fin de compte, ce n'est pas la première édition. On va dire ça de même. Ils ont fait une édition, genre... 100 millions de sellers. 1 million de sellers. Ça, ça existait dans le temps pour le N64. Je ne pense pas que ce soit rendu à 1 million de sellers. Parce qu'ils n'ont pas vendu autant de consoles. 1 million de sellers. Ah, peut-être. Je ne sais pas comment ils ont vendu de consoles, des Wii U. Ben, regarde. Quand je me pose des questions, vous, vous posez la question. On va mettre l'information ici. J'ai l'air d'un psychopathe quand je suis le même. Ici, de l'information. Psychopathe. Bon. Ça fait que... Je l'ai sur GameCube. Ça fait que je me suis... La version HD. En plus, je n'ai jamais, jamais joué. Je ne le possède, mais je n'ai jamais joué. Ça fait que ça va me faire vraiment plaisir de prendre le temps de l'essayer. Au moins, pour le capturer. Tactiquement, il est capturé. Vous le voyez là. Mais en ce moment, je n'ai pas encore joué. C'est que... La magie du montage. Il est là. Je joue là. Je l'ai sûrement apprécié. Ça fait que... Ici, le petit jeu de Zelda. Oh mon dieu, la lumière. Peut-être plus comme ça. On va essayer de faire en sorte que ça passe mieux. Il nous reste deux jeux. Deux jeux... Collectors. Je ne sais pas si on pourrait dire ça. Tout d'abord, on va vous montrer un que j'aime bien. C'est ça. La petite figurine. Parce que la petite figurine, elle était dans une boîte. dans Captain Tooth, Treasure Tracker. Mais c'est parce qu'il y a le jeu aussi. En fin de compte, il y avait le jeu plus la figurine dans cette boîte. J'aurais pu vous présenter ça direct, mais ça aurait pris trop de temps à ressortir ça. Ça fait que ça, à conserver. Si vous êtes collectionneur, je vous le conseille. Si vous n'êtes pas collectionneur, je ne sais pas trop. Donnez-le à quelqu'un qui va le garder. Ça fait qu'on retrouve notre ami Todd. C'est son premier jeu. Todd, oui, le petit champignon. Trouve son jeu. Il a toujours été une espèce de... ...figure secondaire. Il était là pour aider. Tu sais, lui, il est apparu dans le premier Mario Bros. Il disait tout le temps, « Peach n'est pas ici. Il est dans l'autre show. » Ça fait que là, il a son jeu, lui. Il fait partie... C'est vraiment son jeu. Enfin, enfin. En tout cas, il était plus chanceux que Luigi. Luigi, lui, son jeu, il était avec son aspirateur. Luigi Mention, là. « Hé, lui, t'es un aspirateur. » « Hé, toi, t'es viril, mon ami, avec ton aspirateur. » Ça, c'est une autre histoire. Ça fait que Captain Todd. Un petit jeu de puzzle bien intéressant. Il faut déplacer l'écran. Ça joue comme un peu 3D. J'avoue qu'un case VR avec ça, ça pourrait être intéressant parce que tu pourrais te déplacer, bouger. Mais non, ça reste un bon jeu. C'est un jeu qu'il faut creuser un peu sa cervelle. On pourrait dire un puzzle gaming. Ça reste un bon jeu. Moi, j'étais bien content de mettre la main là-dessus. J'ai eu un prix quand même raisonnable qui était de 49,99. C'est sûr que payer moins cher, c'est toujours mieux. Mais des fois, il y a des jeux comme ça... Nintendo, ils ne nous font pas de cadeaux, malheureusement. Ils ne nous font vraiment pas de cadeaux, Nintendo. Il faut payer le gros prix. Puis ça, c'est toujours un petit peu plate pour ça. Avec une belle petite figurine qui va aller rejoindre les autres figurines. Putain, on va trouver Fox. Et... Dernier... Dernier achat. Dernier. Un achat. Un dernier achat. Et c'est le même principe. Pareil, pareil que Todd. Petite figurine. Puis elle est vraiment belle. Vraiment, là. Sincèrement, là, si je fais... Je peux zoomer un petit peu plus dessus. Elle est vraiment géniale. Des beaux détails. Non, vraiment, c'est peut-être une de mes préférées après Samus. Sincèrement, là. C'est lourd en plus, tu sens que... C'est du solide. On a... C'est la figurine qui venait avec Mario Party 10. Super content de récupérer un Mario Party. Et bien sûr, ça venait aussi dans sa boîte. Ça fait qu'on avait le jeu à l'intérieur. Plus la figurine en avant. Mario Party 10. Et c'était le même prix. 49.99. Ça fait que ça, même chose à conserver. Absolument. Ça fait que... Mario Party, hein. J'ai-tu besoin de parler de Mario Party? Ben oui, je vais en parler. Mario Party, c'est un jeu de... Un jeu de société. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Avec des mini-puzzles. Ça fait que le but, c'est de gagner. C'est comme n'importe quel jeu. Attendez, j'essaie de me trouver un spot. Un spot. Comme ça. Avec le beau buzzer. Juste ici. Non, là. Il va-tu plus? Non, il va mieux sortir ici. Fait que... Oui, c'est un jeu, à fin de compte. Un jeu de plateforme, là. Un jeu... Non, pas de plateforme, mais de plateau. Ça a l'air plus d'un jeu de société, mais qui joue en jeu vidéo. Et à chaque case, ben... Parce qu'il y a deux modes. Il y a le mode traditionnel, que tu joues un contre l'autre, puis tu prends que des étoiles, il me semble. À moins qu'il ait changé le style. Mais moi, j'ai surtout joué... Ben, j'ai surtout joué. En famille, on a surtout joué avec le mode que... Lui, qui a la mablette, c'est buzzer. Puis les autres, ben, c'est des équipes. T'as l'équipe buzzer, qui est de ça. Quelle équipe? Wow! Et il y a les autres joueurs. Les trois à quatre autres joueurs. Dans notre cas, c'était trois. Et il y avait l'ordinateur par défaut, qui était le quatrième joueur. Et il faut avancer sur le plateau, se rendre à la fin du... Du plateau, hein. Parce qu'il y a une fin. Ce qui n'était pas le cas dans les anciens, là. Je pense que je voulais récupérer des étoiles, mais ça venait très long. Là, ils ont comme décidé que c'est une partie. En tout cas, avec ce mode-là. Je ne sais pas pour les autres modes. Peut-être l'autre mode est traditionnel. On verra bien dans le futur. Et non, c'est bien le fun. Des mini-games qu'on s'amuse avec les manettes et tout ça. Puis il y a le méchant, qui est lui qui utilise la mablette. Et il y a les gentils. On va dire, là, les gentils, parce qu'on considère que buzzer, c'est le méchant. Mais c'est lui qui contrôle le méchant. S'il veut nous donner des coups de marteau, envoyer des boules de feu, ou peu importe. Il veut faire en sorte de nous attroper, de nous faire perdre des points de vie. Des coeurs. Et c'est très bien réussi, parce que c'est très agréable à jouer. Surtout quand tu fais le méchant, c'est le fun d'avoir la mablette, puis d'essayer de faire des choses pour empêcher les autres de gagner des points de vie, ou vis-à-vis de ça, même de les aider. On peut légèrement les aider si on veut là-dedans. Ça fait que c'est tout pour les trouvailles et achats du prof. Enfin, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je suis content. Ça a plein d'autres beaux jeux à rentrer dans la collection. Ça fait que si vous avez apprécié, vous savez quoi faire. Mettez des pouces. Et le prof vous dit à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501